Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. A la réalisation, Marie Placé, prise de son, Guillaume Ledue, Jean-Benoît Tétu et Nicolas Slimani. A la vidéo, Morgane Fougerie. Entendez-vous l'écho par Maïlis Bessry. C'est aujourd'hui en direct du studio 106 de la Maison de la Radio et en compagnie de lycéens que se tient notre émission Entendez-vous l'écho. Le temps qui nous sépare du baccalauréat s'égrène doucement et nous donne l'occasion d'évoquer ensemble le travail, le chômage et l'emploi. Des notions qui recouvrent la quasi-totalité de l'activité humaine et qui nourrissent les débats en sciences sociales comme dans la sphère publique. Et si ces questions suscitent division et émoi, c'est avant tout parce qu'elles convoquent des représentations philosophiques très différentes de l'individu et de ses arbitrages dans son rapport au travail, à l'argent et au temps. Si longtemps le travail a été considéré, selon les mots d'Oscar Wilde, comme le refuge des gens qui n'ont rien de mieux à faire, force est de constater que la société capitaliste a changé au fil du temps le regard que l'on portait sur lui. Le XXe siècle a vu l'emploi se raréfier et apparaître en France un chômage structurel. Des mutations qui engentrent depuis une réflexion économique et sociale sur la précarité, le partage du temps de travail et l'érosion de la protection par le contrat. Et les 14h sur France Culture, c'est bientôt le bac, mais c'est tout de suite. Entendez-vous l'écho ? Aujourd'hui, nous évoquons le travail, l'emploi et le chômage en compagnie d'Erwan Lenader, président de l'association des professeurs de sciences économiques et sociales et professeur au lycée Christophe Collomb de Sucy-en-Brie. Bonjour. En compagnie également de Vincent Grimaud, journaliste à Alternatives économiques, partenaire de cette émission. A 14h50, vous retrouverez les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour, bonjour à tous les lycéens. Merci d'être venus. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens bien intentionnés, attachés à leur pays, qui s'imaginent que la chose la plus utile qu'ils puissent faire, c'est d'économiser plus que d'habitude. Or, dans d'autres conditions, tout ceci pourrait être fort bien. Mais malheureusement, dans les conditions actuelles, tout cela est fort mal. Car le but de l'épargne doit être de rendre de la main d'oeuvre disponible pour pouvoir l'employer. Ce que je puis dire approximativement de plus juste, c'est que chaque fois que vous économisez 5 shillings, vous privez un homme de travail pour une journée. Par contre, chaque fois que vous achetez de la marchandise, vous favorisez la main d'oeuvre. Après tout, il n'y a là qu'une question de bon sens. Car si vous achetez de la marchandise, il faudra bien que quelqu'un la fabrique. Et si vous n'en achetez pas, les magasins ne videront pas leur stock, ils ne feront pas de commandes, et il faudra donc que certains ouvriers soient renvoyés. Par conséquent, aux ménagères patriotiques, sortez dès demain matin dans les rues et dirigez-vous vers ces ventes miraculeuses qui se trouvent annoncées à tous les coins. Faites provision de linge, de draps et de couverture pour satisfaire tous vos besoins. Et réjouissez-vous de surcroît à la pensée que vous favorisez la main d'oeuvre, que vous enrichissez le pays. Faites tout ce qui contribue à satisfaire vos besoins les plus raisonnables. Car nous n'avons pas besoin de nous serrer la ceinture, mais de nous détendre, de faire quelque chose, d'acheter, de fabriquer des objets. C'est ce que commande la logique la plus élémentaire. Et pour en être persuadé, raisonnons une minute sur les cas extrêmes. Admettons que nous cessons de dépenser la moindre parcelle de notre revenu et que nous économisons le tout. Personne n'aura plus de travail, et au bout de peu de temps, il ne nous restera plus de revenu à dépenser. Personne ne sera plus riche, et finalement nous mourrons de faim. Seule une activité quelconque peut remettre en marche les roues du progrès économique et donner l'impulsion indispensable à une nouvelle production de richesses. Erwan Lenader, ce texte de Keynes, un extrait de « Économie et dépenses » de 1931, nous paraît bien visionnaire aujourd'hui, puisqu'il pose dès le départ la question à la fois du mécanisme du travail, de la production, de ce qui crée de l'emploi et ce qui crée aussi du chômage, mais il pose aussi la question de la répartition, du temps. Oui, alors Keynes aborde ces différentes dimensions, et puis il faut se souvenir que ce texte est écrit dans le contexte, bien sûr, de la crise de 1929. À l'époque, une partie des préconisations pour faire face à ce chômage de masse dans les pays industrialisés de l'époque, c'est de baisser les salaires pour faire relancer la machine économique, et Keynes nous dit non, il faut avant tout augmenter la demande, favoriser la consommation, la dépense, c'est ça qui permettra de faire repartir la machine économique, et c'est en cela qu'il sera novateur à l'époque. Alors la question des besoins est évoquée, c'est aussi de manière plus large et peut-être de manière plus philosophique, puisqu'au départ, finalement, l'économie, c'était de la philosophie morale, alors on a le droit d'en arriver jusque-là, de se poser la question de ce que l'on attend du travail. Est-ce que c'est la satisfaction des besoins ? Est-ce que c'est l'utilisation de son temps ? Est-ce que c'est une organisation globale de la société, Vincent Grémeau ? Le travail, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un arbitrage qu'on fait dans sa vie, entre un nombre d'heures qu'on est prêt à vendre à un employeur pour assurer sa subsistance, et puis un temps qu'on veut continuer à consacrer aux loisirs. Donc cette notion-là a évolué tout au long du dernier siècle, je veux dire du XXe siècle, et se repose aujourd'hui fortement, et c'est d'ailleurs là qu'on en parlera peut-être à la fin, le revenu de base vient re-questionner le rapport au travail, et il vient rappeler une chose qui est fondamentale et qu'on oublie très souvent, c'est que le travail et l'emploi, ce n'est pas la même chose. Alors d'ailleurs, on va refaire ce travail de définition pour les lycéens qui sont dans la salle, mais aussi pour nous tous et pour nos auditeurs. Le travail, c'est une vision finalement, une acceptation très très large, c'est presque toutes les activités humaines qui rentrent dans la catégorie du travail. Absolument, là on peut dire qu'on est en train de travailler, on est en train de produire de la réflexion économique, sociale, philosophique, on espère un peu aussi. Les gens sont en train de nous écouter, de réfléchir par les mêmes, donc tout le monde est en train de travailler, de produire en réalité quelque chose. Il faut s'imaginer que nous sommes un peu comme des abeilles. Alors on connaît les abeilles, et si je demande dans la salle quelle est la principale production des abeilles, vous allez probablement me répondre le miel, et en fait ce n'est pas du tout ça. C'est le fait de polliniser tout un tas de végétaux qui vont produire ensuite des céréales, etc., donc de la valeur économique. Nous on est un peu comme des abeilles, la production dans l'emploi, ce qu'on fait et ce qui nous rapporte un salaire, c'est un peu la production résiduelle, j'allais dire, mais il y a toute la production en dehors qu'on fait, s'occuper de ses enfants, donner du temps en association, etc. Tout ça c'est du travail, qui n'est pas rémunéré dans le cadre d'un emploi, dans le cadre d'un contrat de travail, mais c'est du travail aussi. Alors l'emploi, puisqu'on a défini le travail, c'est la part rémunérée de ces activités-là, et la part qui justement est occupée aussi par un contrat. Ce qu'on peut dire en fait, c'est que l'emploi, c'est le cadre institutionnel dans lequel se déroule le travail. Le travail, c'est un champ très large d'activités humaines, et une partie de ce travail est institutionnalisée, notamment par une rémunération spécifique, ça peut être une rémunération salariée ou non salariée, et puis par un ensemble de droits, et notamment tout ce qui s'est développé au XXe siècle relatif aux droits sociaux et à la protection sociale. Alors c'est là l'une des grandes complexités de la question, puisque, Erwann Lenader, toute la théorie économique s'est divisée sur ces questions-là, alors à la fois du travail et de l'emploi, parce qu'il y a le travail en tant qu'appareil de production économique, mais il y a aussi le travail en tant que statut social, et que mode d'organisation des sociétés. Oui, et donc là on est véritablement sur un objet d'étude qui croise, vous l'avez bien dit, de la philosophie, de l'économie, de la sociologie, d'une certaine manière. Et il y aura des luttes sociales, des luttes politiques, pour définir le cadre dans lequel devra se dérouler le travail, un cadre marchand, mais pas seulement. Alors vous, en sciences économiques et sociales, et en particulier quand on passe le baccalauréat, qu'est-ce qu'on apprend justement sur le travail ? Est-ce qu'on passe par justement ces théories économiques qui remontent à la révolution industrielle, et même avant à Adam Smith, qui comptait les heures de travail dans la valeur d'un objet, qui comptait donc le travail aussi comme une unité de mesure ? Alors dans le cadre contraint qui nous est accordé, on va dire sur deux semaines de cours, la question principale sur ce thème-là est plutôt de savoir la manière dont se déterminent les salaires. Mais avec cette question spécifique, on peut voir déjà que le salaire se détermine selon des mécanismes marchands, comme rencontre d'une offre et d'une demande de travail, mais également des mécanismes non marchands, plus institutionnalisés, avec l'intervention de partenaires sociaux ou de l'État pour déterminer les rémunérations. Alors nous, on va revenir, on va remonter un petit peu dans l'histoire quand même, on va faire un petit historique puisqu'on est à France Culture, et on va reprendre les choses à partir d'Adam Smith quand même, si vous le voulez bien. Adam Smith, lui, avec la richesse des nations, il découvre que le travail fait partie de ces richesses. Et c'est la division du travail même qui va être source de l'augmentation des richesses. Par la productivité. Par la productivité. La division du travail va permettre d'augmenter la productivité, c'est-à-dire l'efficacité du processus de production. Et ce que l'on voit avec les élèves, c'est dès lors qu'on augmente la productivité, l'efficacité de la production, on peut soit baisser les prix de vente, lorsqu'on est une entreprise, pour pouvoir espérer avoir plus de clients, mais également augmenter les salaires des salariés en place ou augmenter les profits des propriétaires, des moyens de production. Dans les trois cas, cela augmente le pouvoir d'achat dans l'économie, cela favorise la consommation et cela engendre la croissance. La question justement du travail chez Adam Smith, c'est à la fois son organisation, mais aussi la qualité du travail. C'est le fameux exemple de l'usine d'épingles. Dans la manufacture d'épingles, je dirais qu'Adam Smith se rend bien compte que la division du travail permet d'augmenter la productivité, cela favorise la croissance. Et dans le même temps, il se rend compte que la parcellisation des tâches peut aboutir à un abrutissement du travail. Et ça, c'est un thème, je dirais une tension qui sera permanente depuis Adam Smith en passant par Marx et les successeurs, c'est-à-dire que la division du travail va être parfois source d'aliénation. Vincent Grimaud, c'est d'ailleurs assez saisissant de voir que ces questions qui sont totalement d'actualité, qui sont traitées par les journaux, Alter Eco et bien d'autres, ces questions liées justement au travail apparaissent dès la naissance du capitalisme en réalité. Les tâches répétitives, la question de l'ennui, avant celle de l'aliénation, Adam Smith parle de l'ennui de ses tâches. Les questions liées à l'activité du travail et à ce qu'elle peut faire à l'individu, des questions donc aussi sociales, sont en réalité dans la réflexion d'Adam Smith. Oui, elles ont couru, comme vous l'avez dit, tout au long des siècles et se posent encore aujourd'hui. C'est quelque chose... Alors, on a le cliché selon lequel les Français seraient paresseux ou pas très accros au travail. En réalité, c'est tout l'inverse. Nous sommes une des nations les plus inquiètes par rapport au travail. C'est un cadre tellement structurant que c'est devenu très central. Et alors, je fais le bon opposé à Adam Smith, mais si on regarde aujourd'hui de nouvelles entreprises qui apparaissent, notamment dans le domaine de l'économie numérique, il y a toute une... Au cœur de ces entreprises-là et au cœur de leur productivité et de leur valeur ajoutée, donc on parle vraiment d'argent, eh bien, il y a redonner du sens au travail. Il se trouve que j'ai fait un reportage chez Blablacar, que vous connaissez sûrement pour le covoiturage. Il y a toute une réflexion vraiment profonde et pas uniquement pour faire de la cosmétique, sur comment on redonne du sens au travail, comment on fait que les gens viennent, s'épanouissent et restent. Parce que la question du travail, c'est aussi la question, et celle-là, elle court depuis le début, depuis la révolution industrielle, c'est la question de l'intérêt qu'on offre aux salariés pour parvenir à les garder. Dès la révolution industrielle, le fait de débaucher des salariés dans une entreprise pour les amener dans sa propre entreprise a été aussi au cœur des préoccupations patronales. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui a traversé les siècles et qui n'est pas du tout fini, évidemment. Juan Lenader, c'est une manière d'aborder la question de la stabilité ou pas de l'emploi, pour le coup, puisque au moment de la révolution industrielle, c'est essentiellement une population agricole, rurale, qui va migrer peu à peu vers les villes, donc qui va s'accompagner d'une urbanisation pour aller travailler dans les usines. Et là commence la réflexion de Marx, à la fois sur les conditions de vie de ces populations ouvrières, mais aussi leurs conditions de travail. Oui, sur les conditions de travail et puis sur la stabilité de l'emploi. À l'époque, en réalité, les travailleurs louent leurs forces de travail au jour de la journée. On n'est pas comme aujourd'hui dans le cadre de contrats de travail qui sont soit très stables à durer indéterminé, soit au moins pour une période assez longue. C'est au jour le jour que se pose la question de vais-je travailler ou pas ? Et on a même des situations un peu particulières où le travail qui doit être effectué par un salarié parfois peut être sous-traité à un autre salarié des salariés, qui d'ailleurs ne sont pas salariés en réalité. Des travailleurs vont souscrire pour réaliser une tâche en demandant à d'autres travailleurs de les aider pour réaliser cette tâche. Donc on est dans un mode d'organisation du travail très différent de ce qu'on connaît actuellement. Et comme ce qu'on connaît aussi chez Marx, c'est justement aussi la reprise à son compte de la philosophie hegelienne et justement toute cette réflexion sur le travail qui d'un côté va être jugé aliénant pour l'ouvrier dans les conditions de travail qui sont celles du salariat, mais qui aussi, à terme, une fois qu'on se sera libéré du salariat, sera un travail libérateur, un travail créatif, un travail sur lequel on marque son empreinte individuelle. Oui, mais dans ces cas-là se pose la question de la propriété des moyens de production, c'est-à-dire que qui va être propriétaire des outils de travail ? Il y a, d'une certaine manière, Marx fustige la séparation entre des bourgeois propriétaires des moyens de production qui exploitent des prolétaires qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Et donc je dirais que les luttes sociales qui auront lieu ensuite vont, d'une certaine manière, essayer de faire face à cette tension en améliorant progressivement les droits des salariés par un cadre institutionnel protecteur, permis aussi par, je dirais, les gains de productivité dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être partagés entre les propriétaires des moyens de production et les salariés. Alors des gains de productivité qui sont dus notamment au progrès technique ? Donc dus au progrès technique, alors qui peut prendre plusieurs formes, bien sûr, ça peut être des innovations technologiques. On pense au formidable progrès technique qui a pu avoir lieu dans l'agriculture avec la mécanisation, puis les révolutions plutôt chimiques qui ont augmenté la productivité dans le secteur agricole, qui ont permis ensuite de développer un secteur industriel, lui-même en se mécanisant, permettant de développer le secteur des services. C'est ce qu'on va appeler la théorie du déversement. Alors on va écouter justement Robert Castel sur l'évolution du salariat, puisque ce salariat de masse qui se développe au XIXe siècle va, à de nombreuses reprises, changer de visage. Autour de 1995, on était dans une société où se posaient de graves problèmes autour du travail, un chômage de masse, mais où néanmoins le travail, et en particulier le travail salarié, était encore, on pourrait dire, la matrice de base d'une condition sociale dans une société moderne. Et, bon, avec un petit goût pour l'histoire, comme ça, bon, j'avais connaissance, et d'ailleurs j'ai un peu approfondi, de ce qu'avait été le salariat. Et le salariat, finalement, ça a été pratiquement la pire des conditions, sans doute après l'esclavage ou le servage, mais dans un premier temps, c'était vraiment l'état de ceux qui n'avaient rien, et qui n'étaient rien, et qui n'avaient donc leur force de travail pour vivre ou pour survivre, et qui étaient non seulement misérables, mais dans un état d'indignité sociale complète. Et alors, je me suis posé la question d'essayer de comprendre, au fond, cette sorte de, oui, de métamorphose du salariat, de presque la pire des conditions, à, je ne dirais pas la meilleure des conditions, mais une condition salariale solide dans les sociétés modernes, enfin, du moins, jusqu'à une date récente. Alors, Erwan Menader, on entendait le sociologue Robert Castel, c'était dans Les chemins de la connaissance sur France Culture, le 20 janvier 2004, il raconte cette évolution du salariat. Le salariat, tel que décrit dans Le Capital de Karl Marx, est effectivement une condition proche d'une forme d'esclavage, c'est ce qu'il raconte. C'est une condition indigne, et c'est pour ça que Marx prône l'abolition du salariat, et pas du salariat comme on le connaît aujourd'hui, finalement. Alors, quand on retrace un petit peu, effectivement, historiquement, les grandes périodes, c'est finalement à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, que commence à s'instaurer un salariat, où les salariés vont commencer à avoir, très progressivement, par petites touches, touchent certains droits sociaux, notamment concernant les accidents du travail, avec la responsabilité présumée de l'employeur en cas d'accident du travail. Avant cela, il y a eu quand même l'interdiction de faire travailler des enfants de moins de 8 ans, puis petit à petit, c'est étendu aux femmes aussi. Oui, le rapport Villermé, notamment en France, qui permet d'interdire le travail des enfants. Donc, quand on pense enfant, effectivement, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est moins de 8 ans. À 6 ans, finalement, ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, à l'époque, lorsqu'il y avait une tâche à réaliser, toute la famille pouvait être sollicitée. Toute la famille était sollicitée, y compris les enfants. Les enfants participaient à cette activité de travail, et on le voit très bien aussi dans les romans comme Germinal, bien sûr. Alors, on voit aussi, justement, cette question se poser, Vincent Grimaud, à travers la question du travail invisible, le travail notamment domestique, qui est le relais du travail que l'on peut faire à l'extérieur. Il y a toujours cet équilibre entre la sphère extérieure et la sphère familiale, qui est une question, d'ailleurs, qui ne cesse de traverser l'histoire du travail, puisqu'aujourd'hui, elle est reposée à travers la question des inégalités hommes-femmes, notamment. Oui, la question du travail invisible et du travail domestique, notamment, se pose très fortement, notamment en termes d'inégalités, comme vous l'avez dit, et s'est posée tout au long du XXe siècle. On se rappelle simplement de la guerre de 14-18, où les femmes ont pris le relais des hommes dans les usines, et où il a fallu qu'elles accèdent aux usines pour avoir accès à tout un certain nombre de revendications, être au moins éligibles à faire ces revendications, je dirais. Et donc, on voit que, quand même, c'est construit progressivement, dans le salariat, mais aussi dans le travail, une espèce de définition d'identité et de définition du droit d'avoir quelque chose. C'est-à-dire que pour avoir le droit de quelque chose dans nos sociétés modernes, il faut avoir travaillé. C'est le devoir de base, je dirais. Et donc ça, on l'a très bien vu pendant la guerre, puisque les femmes ayant fait leur part, on va dire, dans l'économie reconnue, officielle, elles étaient enfin éligibles à des choses, et donc elles ont eu le droit de vote en Nouvelle-Zélande dès la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est quand même fascinant de voir qu'avant cela, elles n'étaient pas éligibles à quoi que ce soit, alors qu'elles travaillaient des journées de 20 heures souvent. Donc c'est vraiment le travail puis le salariat qui a permis d'acquérir tout un nombre de droits. Et donc, on l'a dit pour les actions du travail, mais progressivement, l'ensemble de la protection sociale va se construire autour du salariat. Alors le travail va se circonscrire aussi autour d'un cadre juridique qui va se construire, Héroane Lennader. Oui, et notamment avec le contrat de travail, finalement. Parce que lorsqu'il a fallu s'interroger juridiquement sur qui sont les salariés qui pourront être protégés par la protection sociale, il a fallu les définir juridiquement. Et c'est le contrat de travail qui va permettre, via le lien de subordination, qui est véritablement constitutif du contrat de travail, l'asymétrie fondamentale entre l'employeur d'un côté et le salarié de l'autre. Ce ne sont pas des égaux. Il y a une asymétrie, il y a un donneur d'ordre. Le salarié doit exécuter les tâches qui sont données par l'employeur. Et ce lien de subordination, dès lors qu'on reconnaît qu'on n'est pas dans un contrat entre égaux, on peut mettre en place des moyens pour corriger l'inégalité. Et c'est comme ça que se développe progressivement le droit du travail et la protection sociale. Alors là, de là va naître cette confusion que l'on trouve de plus en plus. Le salariat va être le statut majoritaire et de ce statut va émaner cette confusion entre salarié et travailleur, puisque le terme était beaucoup plus large. Travailleurs regroupant aussi les artisans, les habitants des villes à l'époque où la société était agricole, Vincent Grimaud ? Oui, mais les indépendants ont toujours été un petit peu en marge de cette construction des droits sociaux par rapport aux salariés. Et donc, il a fallu constamment créer des caisses complémentaires, des systèmes d'assurance complémentaires, puisque la vraie avancée du salariat en termes d'amélioration du bien-être de la population, c'est d'avoir associé des droits, et notamment des droits de cotisation, de cotisation tout au long de la vie, pour bénéficier de tout un tas de protections sociales, que ce soit l'assurance chômage, l'assurance maladie, ou bien entendu la retraite, qui est quand même le cœur de la protection sociale aujourd'hui dans les pays développés, et notamment en France. Et à côté, donc, on a toujours eu cette difficulté avec les indépendants, et cette difficulté existe encore, on le voit aujourd'hui, on ne sait pas comment protéger les travailleurs Uber, on ne sait pas s'ils sont des salariés, on commence à penser que oui, il y a une présomption de salariat dès lors qu'une entreprise leur donne un certain volume d'ordres sur une semaine, mais on est toujours sur cet endroit un peu compliqué, et on le voit encore aujourd'hui avec un exemple très récent, qui est l'ouverture des droits au chômage aux démissionnaires et aux indépendants, qu'avait promis le président de la République, et qui se heurte pour l'instant à des difficultés. Mais enfin, il y a cette réflexion que les indépendants sont des travailleurs comme les autres, même si ce ne sont pas des salariés comme les autres. Alors d'où la réflexion de Robert Castel, que l'on a entendu précédemment, à savoir le développement de droits de garantie de cet État social, en réalité, que vous venez de définir à travers ces droits et ces garanties, va faire envier, en tout cas un peu plus désiré, ce statut de salarié, qui auparavant était plutôt une obligation, d'ailleurs avec une possibilité d'ascension sociale extrêmement limitée. Oui, et ce qui est emblématique à ce moment-là, c'est la recherche du contrat à durée indéterminée, d'une certaine manière, qui est très protecteur pour le salarié, puisque dès lors qu'un salarié est embauché en contrat à durée indéterminée, il bénéficie a priori d'une garantie de travail jusqu'à ses droits à la retraite, les seuls cas de fin de contrat possible étant soit la démission, soit le licenciement, mais pour des causes réelles et sérieuses, soit par insuffisance professionnelle du salarié, soit pour difficultés économiques de l'entreprise. Mais en dehors de ces cas-là, quelqu'un qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée bénéficie d'une garantie extraordinaire avec des droits sociaux, ça a bien été rappelé, des droits assurance chômage, assurance maladie et retraite. Alors, de cette idée découle aussi la théorie économique. Alors, la théorie économique, celle que vous enseignez Erwann Lenader en premier et en terminale, il y a la théorie néoclassique, qui n'est pas la seule, mais qui est celle qui est principalement enseignée, je crois, sur ces questions de travail, parle d'un marché du travailleur. Le marché du travail, qu'est-ce que c'est ? Le marché du travail, schématiquement pour les néoclassiques, c'est le lieu de rencontre entre l'offre de travail qui émane des salariés, en réalité. Ce sont eux qui sont censés vendre leur force de travail, ce sont des offreurs. rencontres entre une offre de travail et une demande de travail, la demande de travail émanant des entreprises. Alors, dans la théorie néoclassique, l'offre de travail dépend positivement du salaire. Il est posé comme hypothèse que les salariés vont d'autant plus être enclins à travailler que le salaire qui leur sera offert sera important. Pourquoi cette hypothèse est possible dans le cadre néoclassique ? Parce que les néoclassiques supposent que les travailleurs ont toujours le choix d'éventuellement ne pas travailler parce qu'ils ont une dotation de survie, peut-être une prestation sociale minimale qui les dispenserait d'avoir un revenu nécessaire pour vivre. En tout cas, le critère, ce serait le salaire. Donc, on travaillerait pour l'argent. Oui, et même dans ce cadre, le travail est vu comme pénible. parce qu'en réalité, dans le cadre néoclassique, les salariés arbitrent entre le travail et les loisirs. Le travail permet d'obtenir un revenu et donc d'élargir ses possibilités de consommation, mais il est pénible. Donc, on veut bien travailler simplement si le salaire est élevé et permet de consommer beaucoup. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qui est une hypothèse de recherche parce que le travail, on le sait également, est source d'intégration sociale et n'apporte pas que des bénéfices matériels. Alors là, Vincent Grimaud, on est loin de la théorie marxiste, en tout cas du marxiste de la deuxième période, qui dit que lui, que le travail va permettre aussi de laisser quelque chose de soi, de laisser son empreinte, de se transformer soi-même. Oui, il y a l'idée d'une réalisation personnelle qui est vraie, qui est, comme vous l'avez bien décrit, absente dans la théorie néoclassique. Puis, c'est une théorie néoclassique qui a un autre défaut aussi, c'est qu'en disant qu'il y a une rencontre entre l'offre et de la demande de travail, ça donne l'idée qu'il n'y aurait qu'un marché du travail. En réalité, on sait qu'il y en a des milliers. La réalité, si vous êtes journaliste, par exemple, n'est pas la même que si vous êtes développeur. Si vous êtes journaliste, vous allez être prêt à travailler à des salaires très faibles, avec des horaires décalés, etc. Si vous êtes développeur aujourd'hui et que vous êtes dans le centre de Paris, vous pouvez exiger beaucoup plus de votre employeur, vous pouvez demander des aménagements, vous pouvez demander du télétravail, tout cela vous sera probablement accordé. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs marchés du travail, et là, on est encore sur le marché du travail primaire, j'allais dire, mais il y a un autre marché du travail, c'est celui qui est un peu à l'ombre. Si vous imaginez le marché du travail comme un lieu sous un lampadaire éclairé, il y a toute une zone d'ombre autour de ce qu'éclaire le lampadaire, qui est le sous-emploi, le halo du chômage, je pense qu'on va en reparler, qui vient complètement grignoter, frotter contre ce marché du travail primaire, celui qu'on voit de la façon la plus évidente. Erwan Lenader, dans la théorie économique néoclassique, comme on est justement dans un cadre théorique, on imagine aussi que l'offre et la demande vont s'équilibrer et que finalement, il n'y a pratiquement pas de chômage. Le chômage serait un dysfonctionnement de ce marché. Pour comprendre comment on s'analyse le chômage dans la théorie néoclassique, je crois qu'il faut avant tout insister sur ce qui détermine la demande de travail des entreprises. Ce qui est intéressant dans l'analyse néoclassique, c'est qu'il est bien indiqué qu'en réalité, les entreprises, généralement, elles, d'une certaine manière, embauchent de moins en moins si le salaire est très élevé. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue rationnel, elles vont comparer les coûts et les bénéfices d'une embauche. Or, un salarié va avoir un coût, le coût du travail, bien sûr, le salaire et les cotisations sociales, mais il va permettre de réaliser un chiffre d'affaires, mais tout ça dépend de la productivité du salarié, c'est-à-dire de son efficacité. Et c'est en comparant, d'une certaine manière, le niveau de productivité des salariés que l'on va embaucher à leur niveau de salaire que l'employeur va décider d'embaucher ou pas. Et ça, ça peut être une des explications du chômage. C'est-à-dire que lorsque le coût du travail est trop élevé par rapport à la productivité du salarié, l'entreprise, si elle embauche un salarié avec un coût du travail élevé, va réaliser des pertes et préférera ne pas embaucher. Donc ça peut être une des causes du chômage. En tout cas, selon les néoclassiques. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, si quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et ça me retrouvait. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, si quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et ça me retrouvait. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais du travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors, m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme, ça me poussait à chercher du travail. Qui maintenant m'attend, et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend, et m'attend, et m'attendra longtemps. Je recherchais du travail, ni l'autre n'y croyais. Je recherchais du travail, pas assez snob, j'étais. Je renonçais au travail, tu dors trop, il faisait. Je renonçais au travail, toujours plus seul j'étais. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, par Maïlis Bessry. Quand je fais des cours à Montpellier, je dois demander une autorisation de cumul à mon employeur, parce que je suis à Perpignan. J'en fais aussi à Aix, alors je refais à nouveau une demande d'autorisation de cumul. On m'interdit donc, à partir d'un certain quota, de faire ses heures à Montpellier, alors qu'on me le demande. J'enseigne dans les pays du Maghreb, en Thaïlande, en Afrique. Tant que je suis en forme, éventuellement, si je ne dors pas pendant une semaine, je peux faire des cours, je n'ai aucune formalité. Et du coup, j'ai une progression de revenu qui est la conséquence. Alors c'est moi qui fais cet arbitrage. Je pense qu'il faut un peu comprendre à un moment que l'arbitrage temps libre, revenu, il relève aussi du choix personnel, de l'arbitrage individuel. Parce que personne n'a la même perception du temps. Notre perception du temps, elle est liée déjà à notre âge, elle est liée à notre revenu, qui lui-même est aussi liée à l'âge. Et effectivement, si je suis un homme d'affaires, ou un journaliste très passionné, mon temps libre, ça va devenir de l'or. Le temps que je peux consacrer à mes enfants va être rare. Donc je suis prêt à sacrifier une augmentation de revenu pour avoir un peu plus de temps. Mais par contre, si je suis jeune, si j'ai beaucoup de temps, mais que je n'ai pas beaucoup de revenus, je préfère travailler plus et donc accepter de sacrifier un peu de temps pour avoir des revenus. Et à force de vouloir finalement neutraliser ces arbitrages en les fixant dans des lois, parce que l'investissement, c'est pareil, c'est un arbitrage entre le futur et le présent, eh bien, ces investissements se font ailleurs. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que nous sommes dans un cycle d'une vingtaine d'années d'une croissance molle. Et maintenant, les effets de cette croissance molle, on les paye en termes d'appauvrissement général. On entendait Jean-Louis Cacomo dans Le Grand Hamout, c'était sur France Culture, le 30 janvier 2007. Vincent Grimaud, qu'est-ce qu'on peut dire de ces arbitrages ? Justement, ces arbitrages entre temps et salaire. Il y a eu aussi d'autres réflexions qui ont été menées sur le temps consacré au travail, sur éventuellement le partage de ce temps-là dans une société dans laquelle le chômage est devenu structurel ? La question du partage du temps de travail est passionnante. Il faut se rappeler quand même qu'on travaille environ deux fois moins qu'il y a 100 ans sur une semaine. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression d'être surmené, mais les gens en il y a 100 ans, dans ce pays et dans les autres, travaillaient deux fois plus. La baisse du temps de travail n'est pas une spécialité française, elle se voit partout, dans tous les pays. Simplement, ce qui fait la différence, c'est comment on partage le temps de travail. Nous, on a choisi un partage du temps de travail essentiellement entre des gens en CDI à temps plein, je caricature, et en face, des gens soit au chômage, essentiellement au chômage. D'autres pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni font travailler tout le monde un petit peu, mais il y a énormément de temps partiel. Et donc, in fine, je crois que ce qui compte dans l'arbitrage dans le partage du temps de travail, c'est le taux de pauvreté à la fin. Et de ce point de vue-là, on peut constater que les pays qui ont choisi de faire travailler tout le monde un petit peu ne s'en sortent pas forcément mieux que la France. Donc ça, c'est le premier arbitrage. Le second, il est davantage sur comment on veut... Alors c'est un peu la même chose, mais en même temps un petit peu différent. C'est le cas de la défiscalisation des heures supplémentaires. Nicolas Sarkozy avait dit qu'on va défiscaliser les heures supplémentaires pour permettre aux gens qui travaillent déjà de gagner plus, travailler plus pour gagner plus. On se souvient de la formule. Eh bien, quand on refiscalise les heures supplémentaires, on va faire en sorte que les gens qui sont déjà en place travaillent un peu moins pour que ceux qui pourraient éventuellement rentrer rentrent dans le marché du travail. Donc tout ça est très politique. Et là, on entre dans les politiques de l'emploi. C'est vraiment un arbitrage constant entre loisirs, travail d'un côté, mais aussi quantité d'heures de travail à partager avec un certain nombre de personnes dans la société. Alors, justement, Erwann Lenader, dans ce qu'on entendait, il y a à la fois l'échelle individuelle et l'échelle collective, peut-être à ne pas complètement mélanger. Dans les propos de Jean-Louis Kakomo, il y a la question de l'arbitrage, l'arbitrage individuel, d'utiliser son temps soit pour gagner plus d'argent, soit justement pour en disposer. Oui, en réalité, ces choix et ces arbitrages individuels ne concernent généralement qu'une partie de la population salariée. C'est des problèmes de riches. Des problèmes de riches ou effectivement de ceux qui ont un statut leur permettant de choisir. Parce que s'il y a fallu des lois pour la réduction du temps de travail, c'est probablement parce que les salariés ne peuvent généralement pas choisir leur temps de travail. On a parlé du lien de subordination et le temps de travail est défini par l'employeur dans le cadre du respect des lois, bien sûr. Mais s'il... On est passé de 39 heures à 35 heures par la voie légale, c'est probablement parce qu'il était difficile pour un salarié seul d'aller voir son employeur et lui dire, j'aimerais diminuer mon temps de 4 heures par semaine. Ce qui est parfois possible, mais ne concerne pas la majorité des salariés. Alors, selon justement les critères qui étaient définis, c'est aussi un chômage structurel qui s'est installé petit à petit en France à partir de la fin des Trente Glorieuses, du début des années 80. Et les politiques, justement, concernant l'emploi ont démarré aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces mécanismes et de ce chômage structurel français, d'un point de vue théorique ? Oui, alors, naturellement, c'est là qu'on va reprendre les trois grandes politiques de l'emploi qui sont au programme. Les politiques de lutte contre le chômage en baissant le coût du travail. Les politiques, donc là, on est dans l'inspiration plutôt néoclassique. Les politiques plutôt keynésiennes de lutte contre le chômage en relançant la demande. Et puis, des politiques de flexibilisation pour tenter de réduire un chômage qu'on qualifierait de structurel. Peut-être que ça mérite qu'on s'arrête sur les trois points. Donc, concernant la réduction du coût du travail, les néoclassiques avaient bien analysé que les employeurs, pour le coup, font un calcul économique lorsqu'ils embauchent un salarié. Est-ce que ça va être rentable pour eux ? C'est rentable en comparant la productivité au coût du travail. Si le coût du travail est très élevé, à ce moment-là, le chômage peut apparaître. Comment faire dans ces cas-là ? Est-ce qu'il faut réduire les salaires ? C'est ce qui avait été tenté au début de la crise de 1929 et Keynes nous a enseigné que ça peut avoir des effets dépressifs sur l'économie. Donc, la solution qui a été adoptée en France depuis les années 90 a été essentiellement d'alléger les cotisations sociales patronales pour les bas salaires qui sont ceux qui sont plus concernés par le chômage que les autres. Donc, on a eu, à partir de 1993 jusqu'à très récemment, finalement, un allègement très important des cotisations patronales qui, aujourd'hui, ont quasiment disparu pour les salariés au niveau du SMIC. Il ne reste que 10 points de cotisation patronale lorsqu'on embauche un salarié au SMIC en France. Alors, historiquement, ce choix a été fait, justement, à une période où on pensait aussi que l'État providence important en France, en tout cas en termes de modèle, permettrait peut-être, justement, de soutenir ces individus qui se retrouvent exclus de ce marché du travail. Ça a été l'hypothèse qui a été faite à cette période. Oui, mais d'une certaine manière, le modèle d'État providence français a été construit en dehors du chômage puisque c'est l'emploi via les cotisations sociales qui finance la protection sociale. Et dès lors que se développe un chômage de masse dès le début des années 1980, le modèle de financement même de la protection sociale est remis en cause, bien sûr. Donc, vont se développer petit à petit des dispositifs qu'on peut qualifier de palliatifs avec, dès le milieu des années 1980, la mise en place du RMI qui a été transformée plus tard en RSA, Revenu de solidarité active. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Vincent Grémeau, des modèles adoptés par nos voisins européens aussi ? Traditionnellement, on oppose un modèle d'Europe du Nord au modèle anglo-saxon de flexibilité puisque le terme a été employé, pas encore défini. Alors, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête quand on se compare à nos voisins et qu'on fait très peu souvent, c'est de regarder le nombre de travailleurs. On peut imaginer le marché du travail comme une baignoire où il y a une entrée d'eau, un robinet et puis une évacuation d'eau. En France, on a un problème ou une chance, on va dire, c'est plutôt une chance, mais d'un point de vue du chômage, c'est plutôt un problème, c'est qu'on a chaque année 150 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. C'est-à-dire que pour que le chômage baisse, il faut créer 150 000 emplois chaque année. Dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne ou l'Italie, il leur suffit de créer quelques emplois pour faire tout de suite baisser le chômage parce que le robinet coule très doucement et donc il y a peu d'entrants. Donc déjà, attention. Ensuite, effectivement, si on compare, d'autres pays ont choisi une forte flexibilité en disant, si les employeurs peuvent licencier facilement, ils embaucheront facilement. et c'est d'ailleurs la politique d'inspiration d'Emmanuel Macron. Cette flexibilité est assez forte, notamment au Royaume-Uni, avec des contraintes très fortes pour retrouver un emploi. D'autres ont choisi un modèle plus équilibré entre flexibilité et sécurité, notamment le Danemark. Le Danemark peut être très libéral, très flexible, c'est-à-dire qu'il est très facile de licencier quelqu'un, mais parallèlement, l'État met en place toute une politique de formation des salariés et toute une politique d'accompagnement très généreuse des chômeurs. Il y a des allocations de chômage très généreuses qui permettent aux salariés de se retourner plus facilement et donc de retrouver un emploi plus facilement. Donc, c'est un jeu qui peut être gagnant-gagnant, mais qui nécessite tout un tas de conditions et la première d'entre elles, c'est un très bon dialogue social entre les syndicats représentant les salariés et le patronat. Et donc ça, c'est des conditions qui ne sont pas évidentes qu'on ne retrouve pas partout. Erwan Lenader, quand on reprend la théorie économique qui parle justement d'ajustement, soit par le salaire, soit par effectivement le licenciement en cas de besoin, en tout cas la flexibilité, qu'est-ce qu'on peut justement, est-ce que cette théorie est aussi pertinente lorsqu'on imagine un contexte d'un capitalisme mondialisé avec une concurrence internationale qui va faire que le contrat de travail, la législation ne sera pas les mêmes selon les pays et donc la concurrence non plus, le niveau des salaires ? Alors effectivement, on a des niveaux de flexibilité, on va dire quantitatif, c'est-à-dire la capacité à ajuster les quantités de travail en fonction des aléas de la conjoncture, on a des flexibilités très différentes suivant les pays, alors ça autorise du coup aussi des comparaisons internationales, on peut essayer de rechercher quels sont les modèles qui seraient les plus efficaces pour lutter contre le chômage. Or en réalité, il y a des études contrastées, enfin globalement, quand on fait une synthèse de ces études, on s'aperçoit que la flexibilité quantitative n'a en tant que telle pas d'effet sur le niveau du chômage. Un pays où finalement le droit du travail serait relativement rigide va protéger les salariés de licenciement en cas de crise mais va freiner les embauches en cas de reprise mais au global sur moyenne période le chômage ne sera pas particulièrement plus élevé que dans un autre pays. D'autant plus qu'on a vu d'autres activités se développer, les délocalisations aussi selon la taille des pays puis même la déterritorialisation aussi d'un capitalisme où faisait allusion Vincent Grimaud à la sphère numérique aussi, à la nouvelle économie. Tout ça a changé la donne aussi ? Oui, effectivement, l'économie s'est mondialisée et il y a eu des destructions d'emplois tout à fait nettes en France en raison de l'ouverture internationale. Il y a eu aussi, il faut le dire, dans le sens inverse, beaucoup d'accueil d'entreprises étrangères, d'investissements étrangers qui sont venus notamment dans le nord du pays où il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui embauchent de très nombreux travailleurs français donc il faut bien penser les choses dans les deux sens mais effectivement il est impossible aujourd'hui sur le marché du travail quand on observe le marché du travail il est impossible pour quelqu'un de sérieux de dire flexibilisons ça va réduire le chômage c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des formes de flexibilité qui sont très intéressantes notamment le recours au chômage partiel en période de crise l'Allemagne a subi la crise de 2009 beaucoup plus violemment que nous mais a utilisé beaucoup le chômage partiel c'est-à-dire que les employés ne viennent pas travailler pendant une certaine période définie l'État prend en charge temporairement leur salaire et puis dès que l'activité repart et bien ils retrouvent tout de suite leur travail l'Allemagne en faisant ça a connu la crise beaucoup plus fort que nous et a moins supprimé d'emplois que nous à la même période et donc est reparti beaucoup plus vite notamment dans l'industrie que nous avons pu le faire puisque quand on détruit des emplois c'est très long de les recréer c'est très long d'embaucher et aujourd'hui d'ailleurs le sujet qui monte dans le débat économique c'est les pénuries de recrutement les difficultés de recrutement et la pénurie de main d'oeuvre pardon pour les patrons alors là aussi il faut faire attention il y a des secteurs où c'est très difficile de recruter mais les métiers qui recrutent le plus cette année c'est être soignant et employé dans l'hôtellerie restauration donc c'est pas forcément des métiers très qualifiés donc il faut bien se méfier quand on parle de chômage on dit on a parfois tendance à dire oui mais les chômeurs soit ils sont fainéants soit ils sont pas formés c'est comme si on considérait une masse justement salariale homogène alors que ça n'est pas du tout cas alors que ça n'a absolument rien à voir effectivement il manque 2000 ingénieurs dans le numérique en Rhône-Alpes donc c'est des besoins de recrutement c'est un chômage on pourrait dire structurel puisque ces besoins là vont pas être comblés à court terme mais il y a aussi par exemple dans le domaine de l'hôtellerie restauration d'une incapacité à offrir des conditions de travail de qualité qui font que par exemple les apprentis dans l'hôtellerie restauration en général ne passent pas le premier été ils sont embauchés en juillet au début de la période estivale et en septembre et bien ils ne sont plus apprentis ils rompent leur contrat d'apprentissage donc le chômage est multifactoriel et il faut vraiment retenir ça parce que c'est faux de dire qu'il n'y a qu'une seule raison et que la rigidité du marché du travail serait la principale raison Une des raisons qui génère du chômage structurel c'est le déficit d'accompagnement des chômeurs en France qui fait que les chômeurs lorsque les chômeurs les personnes perdent leur emploi elles sont relativement mal accompagnées en France lorsque l'on compare par rapport à d'autres pays en matière d'accompagnement du chômage pour retrouver un autre emploi il y a d'autres raisons structurelles qui sont liées au niveau du coût du travail qui désavantagent beaucoup les personnes les moins qualifiées et les personnes qui rentrent sur le marché du travail en France le taux de chômage des jeunes est très élevé aujourd'hui de l'ordre de 25% et bien ça c'est en grande partie lié au fait que le coût du travail au niveau des bas salaires est important c'est une des raisons qui justifie aussi qui nous permet de comprendre pourquoi il y a un taux de chômage relativement élevé en France notamment pour les jeunes mais ça c'est quelque chose qu'on observe dans pratiquement tous les pays le fait que le taux de chômage des jeunes soit plus élevé que le taux de chômage des personnes qui ont plus de 25 ans mais comme en France le taux de chômage des personnes qui ont plus de 25 ans est déjà élevé et bien on a un niveau extrêmement élevé pour les jeunes de moins de 25 ans et puis il y a une autre raison aussi qui fait que pour les jeunes il est extrêmement difficile d'obtenir un emploi stable c'est le fait que nous avons un système de contrat de travail avec un contrat de travail relativement rigide d'un côté et puis qui est le contrat dur indéterminé que les entreprises hésitent en fait à créer lorsque une entreprise embauche quelqu'un elle préfère l'embaucher en CDD et lorsque le CDD se termine deux fois sur trois l'entreprise ne transforme pas le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ça ça génère du chômage notamment pour les jeunes donc c'est tout cet ensemble de raisons qui font qu'aujourd'hui en France comparé à d'autres pays le taux de chômage est relativement élevé On entendait Pierre Cahuc il était l'invité avec Stéphane Carcillot pour leur livre La machine à trier c'était le 20 octobre 2011 les invités de la matinale de France Culture et Rohan Lenader il y a quand même un problème théorique qui se pose en économie c'est que si sur ces sujets-là les économistes s'étripent de même que les politiques c'est parce qu'on retrouve quand même un échiquier politique dans ces partis pris-là alors comment est-ce qu'on fait pour enseigner justement l'économie en exposant ces deux théories-là ? Nous notre but de certaine manière ça ne va pas être de prendre parti mais d'exposer les différentes théories en présence qui peuvent se recouper ou pas nécessairement avec des visions politiques donc de certaine manière donner les clés de lecture essayer de comprendre quels sont les fondements théoriques de chacune des théories néoclassiques ou keynésiennes que les élèves sachent bien les expliquer sachent les comparer et connaissent leurs limites et ces limites de certaine manière ces théories peuvent plus ou moins s'appliquer suivant le contexte historique suivant le contexte national on parlait tout à l'heure du développement de la mondialisation on voit avec les élèves que effectivement dès lors que l'on est dans une économie mondialisée les politiques de relance par la demande telles que le préconise Keynes deviennent potentiellement moins efficaces parce que si l'on relance le pouvoir d'achat national cela risque de relancer l'emploi dans un autre pays si les consommateurs français importent des biens donc voilà les théories qu'on va essayer de transmettre aux élèves on ne les transmet pas uniquement pour le mois de juin et le baccalauréat on espère que ça pourra leur donner des clés de lecture pour toute leur vie qu'on espère la plus longue possible et donc pas donner des certitudes définitives mais leur donner des clés de lecture Vincent Grimaud pour revenir sur cette histoire de marché du travail des marchés du travail pour utiliser le terme au pluriel comme vous l'avez fait alors vous avez évoqué tout à l'heure un marché primaire un marché secondaire il faudrait parler peut-être aussi de ces mutations il y a une variable d'ajustement autre que le salarié c'est par exemple le stagiaire le stagiaire en effet je l'ai été donc je connais bien comme nous tous il n'y a qu'un seul statut précaire que je n'ai pas fait c'est le service civique qui est l'autre façon d'embaucher des gens sans qu'ils soient vraiment des salariés non mais effectivement il y a une tendance des employeurs à recourir à des mains d'oeuvre sous-payées alors la théorie néoclassique dira et bien c'est la preuve que le salaire minimum est trop élevé et qu'il faut le baisser notamment chez les jeunes et d'ailleurs beaucoup d'économistes libéraux proposent de mettre en place un salaire jeune un SMIC jeune de façon à ce qu'ils soient que les employeurs soient incités à embaucher des jeunes on peut aussi estimer que c'est quelque chose qui est dangereux parce que le fait de baisser le coût du travail dans un contexte où il y a 6 millions de chômeurs baisser le coût du travail pour certains ça peut aussi arriver à la situation où en fait si on imagine le chômage comme une file d'attente devant quelque chose et bien le fait de rendre les jeunes un peu moins chers temporairement ça va permettre aux jeunes de passer un peu avant dans la file d'attente et puis aux plus vieux de reculer mais ça va probablement pas régler le problème de fond donc il faut être il faut être vigilant dans tous les cas On va écouter ce qu'André Gorce nous en disait c'était dans A Voix Nuit sur France Culture le 26 novembre 1990 Il n'y aura plus jamais assez de travail à plein temps stable à vie pour tout le monde Plus jamais ? Plus jamais Les gens qui prétendent que par je ne sais quelle croissance on va rétablir le plein emploi à plein temps pour tout le monde c'est du rêve ou du mensonge Donc quand vous avez un syndicalisme qui continue à faire de l'éthique du travail un impératif catégorique en disant que plus son travail mieux en mérite de la patrie ou de la société et que le travail est au centre de la vie de chacun et qu'il faut s'identifier à son travail qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle cette minorité privilégiée de travailleurs employés de façon stable et à temps plein il les appelle à s'identifier à un emploi qui est un bien rare qui est un privilège il demande donc à la couche privilégiée à l'élite de la classe ouvrière ou des classes salariées à se poser en élite privilégiée contre le reste de la population active c'est-à-dire contre les intérimaires les précaires les femmes surtout qui sont les temps partiels et à revendiquer leurs privilèges comme un mérite il fait exactement le jeu du patronat Vincent Grémeau alors il n'y aura plus jamais de travail pour tous il faudra donc partager ce temps-là alors d'autres hypothèses on ne va pas déprimer totalement la population étudiante qui est parmi nous mais d'autres hypothèses ont été envisagées depuis des hypothèses qui ne sont pas encore dans les programmes scolaires mais qui ont été dans les dernières campagnes politiques c'est celle du revenu universel par exemple oui alors le problème du revenu universel c'est qu'il considère que le travail est une denrée qui va disparaître au total donc on va en tout cas déconnecter l'activité des revenus ça c'est intéressant parce que ça vient en fait le revenu de base pourrait venir financer toute l'activité de travail non salarié dont on parlait tout à l'heure mais simplement est-ce que le travail va vraiment disparaître ça c'est la question de base qui n'est pas tranchée puisqu'on n'a jamais eu autant d'emplois en France dans toute notre histoire on a 26 millions d'emplois on n'a jamais eu autant donc là sur le constat il faut voir et comme c'est le constat de base du revenu de base ça pose une question après sur l'idée de déconnecter travail et emploi c'est forcément philosophiquement une bonne idée c'est très intéressant se pose ensuite la question de comment on le finance et là c'est vrai que les réponses sont moins convaincantes que l'argumentation philosophique en faveur du revenu de base mais on n'en est qu'au début et c'est en tout cas une réflexion stimulante qui devrait nous occuper dans les années à venir et c'est tant mieux et c'est l'heure des nouvelles de l'écho bonjour Arjuna Andrade bonjour Malice bonjour à tous alors vous nous parlez aujourd'hui de la petite histoire et des grandes évolutions du baccalauréat absolument récurrent marronnier ou véritable rite de passage chaque année la France retient son souffle à l'heure où ces charmantes têtes blondes franchissent pour la dernière fois les grilles de l'école pour se lancer dans le grand bain de la vie adulte alors pourquoi tant d'emphase tant d'attention pour un examen qui n'est après tout que le premier des grades universitaires ce qui est certain c'est que construction médiatique ou marqueur idéologique chaque nouvelle majorité politique entend laisser sa trace sur cette pierre angulaire de l'enseignement républicain et le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer n'est pas en reste puisque 8 mois à peine après sa prise de fonction un rapport lui a été remis sur la réforme du baccalauréat général et technologique et là vous allez nous éclairer je vais vous dire ce qu'il propose dans ce document la commission présidée par Pierre Mathiot préconise de restreindre le bac à 4 épreuves écrites finales on en compte aujourd'hui entre 10 et 15 et un grand oral qui porterait sur un projet entamé par l'élève dès la première le reste de la note du baccalauréat serait issue d'un contrôle continu sous forme d'épreuves ponctuelles tout au long de l'année ces notes seraient également versées au dossier parcours sup et auraient donc une incidence sur l'orientation des élèves dans le supérieur la réforme prévoit également la fin des filières actuelles remplacées par un tronc commun où l'on retrouverait français, philo, histoire, géo deux langues vivantes le sport et une nouvelle discipline hybride sobrement intitulée humanité, numérique et scientifique ce ne sont pourtant que de timides évolutions au regard de grandes transformations qu'a subi le bac depuis sa création effectivement le bac est une véritable passion française et s'inscrit dans la tradition millénaire des humanités et des universités du Moyen-Âge ainsi le terme bachelier lui-même dans sa première exception renvoie jusqu'au 17ème siècle à l'aspirant chevalier tout un programme donc celui de la formation du corps mais aussi de l'esprit des jeunes élites nobilières françaises et il faut attendre Napoléon pour que le baccalauréat trouve son identité moderne et devienne le diplôme d'entrée à l'université les facultés de droit de théologie et de médecine sont restaurées on crée celles de sciences et pour y accéder il faut être titulaire d'une maîtrise S-art dispensée par la faculté de lettres c'est ce que l'on appelle le baccalauréat pour cette première épreuve en 1809 on ne compte que 31 bacheliers l'épreuve se déroule à l'oral et en latin et c'est en 1890 que l'on instaure le système de notation sur 20 jusqu'alors les candidats étaient notés par un système de boules de couleurs que leur remettaient les examinateurs rouge favorable noir défavorable mais le vrai changement tient surtout à la massification de cette épreuve oui il faut dire qu'on est passé entre 1890 et aujourd'hui de 7000 à 720 000 bacheliers ce tournant s'amplifie en 1985 avec l'objectif affiché par le ministre de l'époque Jean-Pierre Chevènement d'atteindre 80% d'une classe d'âge diplômée à l'horizon des années 2000 cet objectif qualifié à l'époque de colossal a été depuis largement atteint il change pourtant la nature même de cet examen pensé à l'origine comme le premier grade universitaire il n'a aujourd'hui pour ainsi dire plus de valeur en soi tant il est répandu la distinction entre les individus s'opère donc par la suite dans le système complexe et excluant de la méritocratie républicaine s'il est vrai que l'on n'accède plus aujourd'hui au même métier avec le diplôme du bac on peut cependant se réjouir de l'élévation générale du niveau de qualification qui en fut la conséquence il faut cependant préciser que cette démocratisation n'aurait pas été possible sans l'autre réforme fondamentale de 1985 à savoir la création du bac professionnel mais de cela nous parlerons demain au lieu d'être rappeur je suis un travailleur qui fait du rap je taffe dans l'iffère en secteur j'ai pas fait la fac plus de 10 piges que j'alterne mais si on intérime paperasse manu des cachettes d'aspirine dans la maison y'avait pas de terre et le bras de fer avec la galère un seul salaire pouvait pas le faire donc j'ai fait ma part du premier au tertiaire laisser le rap aux vestiaires sans réplenir m'roller par terre je me fais pas de film j'élargis le monde sans zoom j'ai un curriculum pire que code quand on me déchantille à l'hôtellerie les bureaux aux entrepôts ma plume s'en est nourrie assez rend doucement c'est cro-négro j'ai pris ma dose lutté seul pour ma cause rempli mon frigo en côtoyant la névrose c'est ce que c'est que c'est le veto être payé pas grand chose suppose là que je te parle en connaissance de cause d'hypocrisie entre employés qui clopent qui ressemblent étrangement à ce que je vois dans le hip-hop les mêmes chiens qui s'empuient d'entre eux pour le même os et les mêmes putes qui essaient l'être le pote dans les bosses du personnel bronzé du sous-sol à l'éclairage qui n'inclut s'éclaircit et qu'on monte dans les étages à la machine à café les mêmes genres de sourire que ceux qui veulent soit de Ken soit te voir pour rire c'est pas de bol j'aurais mieux fait d'affaires à l'école pas de bol cash-to nous rempliras du sol pas de bol J.P. Manova pas de bol merci Erwan Lenader et Vincent Grimaud d'être venus parmi nous aujourd'hui Vincent Grimaud je renvoie nos auditeurs à notre magazine partenaire Alternatives Économiques et j'encourage les étudiants dans la salle et tous les lycéens qui préparent le baccalauréat mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux sciences sociales à s'abonner au podcast de notre émission sur le site franceculture.fr des podcasts de révision comme notre première série d'émissions sur le travail pourraient peut-être vous donner un petit coup de main sur le sujet on se retrouve demain pour finir notre semaine studieuse en parlant d'économie de l'environnement et du développement durable à la lumière aujourd'hui c'était Maxime Bayol et Steven Chardonnay France Culture l'esprit d'ouverture France Culture présente Une année polaire le nouveau film de Samuel Collardet Pour son premier poste d'instituteur Anders a choisi l'aventure il part enseigner au Grand-Élande dans un village de 80 habitants Entre l'isolement le climat et le choc culturel avec les élèves et leurs familles l'enthousiasme d'Anders va être mis à rude épreuve Pour tenter de s'intégrer Anders va devoir oublier ses repères et s'ouvrir à de nouvelles coutumes à une nouvelle vie Une année polaire aujourd'hui au cinéma un film France Culture documenté découvrir LSD la série documentaire de France Culture Michel Albert Ganty Depuis Copernic nous savons que la Terre n'est pas au centre de l'univers mais l'homme lui est-il au sommet d'une pyramide du règne animal nous sommes partis à la recherche de cette frontière qui nous séparerait des autres animaux une frontière qui révèle plus largement comment nous concevons notre relation avec la nature une frontière plus que fragile LSD la série documentaire de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr À 16h ce sera la méthode scientifique de Nicolas Martin mais tout de suite on retrouve la compagnie des auteurs et Mathieu Garrigou-Lagrange Bonjour Mathieu à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !